Nous allons explorer les fonctions de transparence dans Illustrator CS3. Nous allons voir par exemple l'influence de ces fleurs sur le fond. Je sélectionne une première fleur et dans la palette de transparence, je lui demande d'appliquer une opacité de 50%. Puis une seconde et je définis ici une valeur de 30%. Enfin une troisième et là je vais prendre le menu et glisser pour chercher la valeur qui me convienne bien, par exemple 57. Regardez bien la différence, les fleurs se lient maintenant avec le fond grâce à leur opacité réduite. Je bascule maintenant sur Photoshop et il trouve une image détourée par un masque de fusion. On visualise très nettement le damier de transparence montrant l'absence de valeur des pixels. Je retourne donc dans Illustrator et vais demander de l'importer. Je sélectionne le calque dans lequel je vais l'importer, fichier importer et je viens localiser le fichier qui m'intéresse. Vous pouvez constater que la transparence de Photoshop est parfaitement compatible avec Illustrator. On pourra sur cet objet appliquer un effet comme par exemple une ombre portée ou autres effets. Le texte devenant nettement moins visible, je vais pouvoir créer un bloc de couleur blanche et lui affecter par la palette de transparence une opacité réduite. On peut toujours voir dans la palette d'aspects les différents effets qui ont été appliqués et les rééditer par un simple double clic. Ainsi, si l'ombre ne me convient pas, je peux toujours la modifier, la doucir ou même carrément la supprimer. Voyez comme il est simple de mettre en œuvre la transparence d'Illustrator CS3.